Bonjour très chère Balance, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien pour vous, je règle un petit peu tout ça. Nous vous revoici réunis pour vos énergies du mois de juillet, pour votre taroscope du mois de juillet. Petite nouveauté, grande nouveauté, à la fin de ce tirage, je vais tirer d'autres cartes, notamment avec l'original tarot et le symbolon, qui est là, que vous connaissez, qui est un oracle, pour créer une extension de ce tirage, une extension que vous pourrez avoir en cliquant sur le lien qui est juste en bas, vous allez voir, pour avoir l'extension, pour pouvoir approfondir votre lecture. En fait, souvent, je me retrouve un petit peu frustrée, j'aimerais bien connaître la suite ou approfondir certaines choses, donc c'est fait, mais pour cela, j'ai mis un prix minimum accessible à tous, vous pouvez surenchérir si vous en avez envie, pour faire plaisir, ou voilà, si vous estimez que ça les vaut. En tout cas, rendez-vous sur Gumroad pour l'extension. Pour l'heure, tout de suite, on va utiliser le Golden Wheel, et puis mes petits tarots, les 22 arcades majeurs du tarot de Marseille. Et pendant que je fais votre tirage, n'oubliez pas que vous pouvez me solliciter si vous souhaitez un tirage, si vous souhaitez une guidance, si vous souhaitez une séance de tarot thérapeutique. N'hésitez pas à me contacter, je propose des formules de 30 minutes, des formules d'une heure, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de ce que vous souhaitez. Les amis, voilà, ça commence bien, ok, les balances, très bien, arcades majeurs, arcades majeurs, trois arcades majeurs sur quatre, dans un paquet de 78. Attendez-vous à ce qu'il se passe des choses quand même, les balances, sur ce mois de juillet. Allez, qu'est-ce que je veux vous dire ? Oui, vous avez mon site, vous avez, vous pouvez voir les tarifs, vous avez mon e-mail, posez-moi les questions que vous voulez, vous pouvez aussi me contacter sur Wengo Astro Center, vous pouvez voir ma fiche, vous pouvez voir les commentaires, etc., etc. On y va, les amis, on y va ! Et en plus, en dos de deck, on a aussi un arcades majeurs. Bon, allez, on commence avec un valet d'épées, les balances, comme si les idées, les pensées, les mots avaient particulièrement de l'importance pour vous sur ce mois de juillet. Ce que l'on dit, ce que l'on pense marque, c'est-à-dire que c'est peut-être votre énergie à vous, où vous avez vraiment envie de verbaliser les choses, où c'est important de verbaliser les choses, où c'est important ce que l'on dit, important pour vous, dans votre façon de vous exprimer, mais important aussi par rapport aux autres, peut-être que vous allez donner de l'importance à tout ça. Avec ce valet d'épées, il y a l'idée de la nouveauté, peut-être un peu de la, je ne vais pas dire de la maladresse, mais il y a un côté juvénile avec le valet, qui nous parle de choses nouvelles, d'apprentissage nouveau, d'apprentissage tout simplement, un apprentissage c'est toujours nouveau, donc d'apprentissage, pour certains, certaines balances, il y a l'idée de l'apprentissage, d'une manière soit décidée, à travers une formation, à travers un vœu de reprendre des études, un nouveau travail qui nous demande de nous former, etc., ou bien tout simplement la vie qui fait qu'on apprend, et que tout ça a une conséquence sur notre façon de penser, notre mental, le mental là pour vous est très fort, on va dire que l'élément de l'air, c'est vous, d'accord, c'est pour vous, donc vous êtes dans votre plein élément, vous les balances, il y a de l'idée, il y a de la réflexion, pourquoi pas de la poésie pour certains, en tout cas vous êtes dans l'idée, vous recherchez de nouvelles idées, vous avez envie d'avancer, de trouver des idées, moi c'est vraiment ce que je ressens, trouver de nouvelles idées, comment je pourrais faire autrement, comment je pourrais aborder les choses de manière différente, et on a la force qui vient nous parler de quelque chose, peut-être qui est là depuis longtemps, quelque chose qui travaille depuis longtemps, quelque chose d'un peu laborieux, qui avance doucement mais sûrement, c'est bizarre parce qu'effectivement, la force elle, elle est plutôt souterraine, et un peu lente mais qui s'enracine, alors que l'élément, alors que le valet d'épée lui, il est plutôt rapide et aérien, c'est un peu la connexion entre ces deux énergies, la force va nous parler de courage, va nous parler de ténacité, va nous parler d'endurance, va nous parler de surmonter des choses qui font peur, de surmonter des choses qui vous ont fait peur, mais vous y arrivez, et pour surmonter ces choses qui font peur, pour dompter le lion qu'il y a à l'intérieur, par exemple un stress, une peur, une angoisse, etc., il y a besoin de trouver de nouvelles idées, il y a besoin de se renouveler mentalement, il y a besoin de reformuler les choses de manière différente, ok ? Ce qu'il va falloir bosser mes petits amis, l'étoile, c'est là où on arrive, on commence à en parler un peu sérieusement, l'étoile, l'étoile, il peut y avoir pour certains ou certaines balances, l'idée de gâchis, l'idée de tout ça pour ça, l'idée de peur de perdre, moi ce que je ressens, c'est qu'on va vous demander de trouver du sens à tous, on va vous demander, en tout cas le défi ça va être de trouver du sens dans tout ce qui vous arrive, il est possible qu'il y ait des balances qui se retrouvent dans une situation délicate, ou qui vivent une situation compliquée en ce moment, et il y a besoin de trouver du sens, l'étoile elle est là pour ça, l'étoile quand elle n'est pas bien gérée, il y a l'idée du gâchis, l'étoile quand elle est bien gérée, il y a l'idée de trouver du sens, de trouver sa place sur terre, de trouver sa mission de vie, je pense qu'à travers les difficultés que vous avez, les balances, vos difficultés personnelles, professionnelles, je ne sais pas ce que c'est, de santé, je n'en sais rien, il y a l'idée de trouver du sens, et de trouver sa mission de vie, que tout ça va vous guider, vous aiguiller comme un entonnoir, pour vous trouver votre mission, l'étoile ne vous a pas abandonné du tout, elle est là pour, elle est en attente que vous la receviez, il y a comme une espèce d'attente, quand est-ce qu'on fait attention à moi, ok, se dit l'étoile, mais vous, vous avez cette sensation d'être bloqué, pieds et poings liés, je ne sais pas quoi faire, pour que les choses bougent, je me sens coincée, je n'y arrive pas, vous voyez, c'est peut-être comme si, vous disiez, je dois faire quelque chose, mais je n'y arrive pas, je suis bloqué, ça alimente de la réflexion, du coup, oui, on est encore dans les pensées, mais pas de la réflexion qui vous aide, de la réflexion qui vous bloque, donc le pendu pareil, c'est une énergie qui doit retrouver sa place, retrouver sa vertu, on va dire, et le pendu vient vous inviter à regarder les choses autrement, si je regarde les choses autrement, si je tourne le paysage, que j'ai devant les yeux, l'histoire que je me raconte, je la tourne, je retrouve la foi, et je me, je permets à ma mission de vie, on va dire comme ça, je me permets, en tout cas, je m'autorise à trouver du sens dans tout ça, je trouve le sens des choses, peut-être c'est en se mettant la tête à l'envers, qu'on retrouve du sens, vous voyez, du bon sens, tout ça est une question d'orientation, vous l'avez compris, ok, pour vous aider, pour vous aider dans tout ça, on a, c'est assez fort comme symbole, on a l'empereur, arcane majeur, re, d'accord, cet arcane majeur qui est l'empereur, vous demande, pour arriver à tout ça, de factualiser, ça ne doit pas se dire ce mot-là, mais factualiser les choses, c'est-à-dire de cadrer les choses, d'être, de rester dans le concret pour le coup, de cadrer les choses, de vous imposer des règles, de vous imposer une structure, de vous imposer des limites, et par conséquent, peut-être aussi, d'imposer des limites aux autres, par exemple, si on parle d'une relation, il est possible qu'on vous demande, de vous imposer, des propres limites à vous, c'est-à-dire, je n'accepterai plus ceci, ou si je n'ai pas envie de faire cela, je ne le ferai pas, vous voyez, ou je n'ai pas à subir telle ou telle chose, vous retrouvez du contrôle, du pouvoir sur votre espace, espace intérieur, qu'est-ce que je ressens, espace extérieur, mon territoire, avec l'empereur, c'est aussi peut-être des règles de vie, qu'il faut vous imposer, mieux manger, mieux dormir, faire du sport, c'est possible, se faire aider, je ne sais pas en quoi, mais se faire aider, c'est peut-être parfois difficile de se faire aider, mais réimposer, vous restructurez, d'accord, vous réorganisez, avec l'empereur, l'empereur, lui, il mène ses troupes, c'est quelqu'un qui sait où il va, en tout cas, qu'il sait où il ne va pas, très clairement, là, je n'y vais pas, ok, et on a la tempérance, qui est sa copine, parce qu'elles ont un cycle de différences, le 14 et le 4, c'est deux énergies complémentaires, sauf que la tempérance, elle va nous parler plus de quelque chose de plus inconscient, de plus profond, et pas de mieux, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas le quart mieux que l'autre, mais la tempérance va nous parler de temps, oui, de guérison, de prendre soin de soi, de repos, oui aussi, et ce n'est pas forcément le repos qu'on attend, mais c'est mois de juillet, il y a peut-être des vacances pour certains, ou certaines balances, en tout cas, elle va nous parler de la paix de l'esprit, et de la paix du corps, et ça passe par les émotions, il y a peut-être comme, je dis les émotions, comme si c'était évident pour tout le monde, mais l'eau représente les émotions, et la tempérance verse de l'eau dans de l'eau, verse de l'eau d'une jarre à une autre, parce qu'elle mélange les émotions, elle crée du mouvement, elle brasse, elle mélange les eaux, donc quand on mélange les eaux, il y a un mouvement, et ce mouvement intérieur crée une dynamique émotionnelle, qui fait que les blocages qui sont là, peuvent être dépassés, ça ce sont des blocages évidemment émotionnels, la tête a pris le relais évidemment, quand je ressens une grosse boule dans la poitrine, qui m'oppresse aussitôt, qu'on me demande de faire telle ou telle chose, ma tête se raconte que je ne peux pas, j'y arriverai pas, et que de toute façon c'est la faute des autres, ou bien sûr c'est pas quoi, ça c'est du blocage, mais qui vient d'abord, d'un aspect émotionnel, et sans doute ça a de bonnes raisons d'être là, mais du coup on va régler la sphère émotionnelle, et peut-être qu'il faut s'imposer quelque chose pour ça, ok, j'ai donc la guérison, et on avance comme ça, on crée du cadre, pour pouvoir brasser à l'intérieur, tout ce qui ne va pas, ok, du coup on a notre petite lune qui arrive, mais balance, la lune va nous parler du coup de plonger, et je vous parlais des mots, mais un plonger dans l'inconscient, plonger dans l'intuition, l'inconscient, ce qui se passe à l'intérieur, faire la lumière, et vous voyez à quel point elle est lumineuse, cette carte de la lune, c'est vraiment la pleine lune, on y voit comme dans la journée si vous voulez, ce qui faisait peur doit devenir un allié, en tout cas ce qui faisait peur, ou ce qui était désagréable, ou le blocage qui était là, est dépassé parce qu'on va le rejoindre, et le rejoindre c'est rentrer dans nos parts sombres, rentrer là où c'est pas très éclairé, parce que si c'était très éclairé, il n'y aurait pas de problème, c'est là où on n'a pas envie d'y aller, là où c'est sombre, là où ça fait peur, parce que quand c'est pas très éclairé, c'est inquiétant, ok, mais là elle est à l'endroit, elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit, là on va vous parler de vos origines, peut-être qu'on va parler de la mère, de votre mère, dans tout ça, du rôle de votre maman, là les balances, c'est un petit guillemet, peut-être qu'on va parler de votre culpabilité, de vos angoisses, etc., mais on va les rejoindre, du coup on va les apprendre à les connaître, et quand on les connaît, ça s'apaise, et ce que vous ressentez, en tout cas, va s'aligner, va laisser plus de place à l'intuition, donc oui, la lune, elle peut foutre la trouille, elle peut embrouiller les pistes, ça peut être un flou, comme ça, mais dans lequel, si vous acceptez de plonger, peut être vraiment, quelque chose d'extraordinaire, une grande intuition, une grande finesse, une capacité créative, très développée, ok, ce pouvoir de créer, de se recréer, de se réinventer, et on a cette arcane 13 là, qui vient nous parler, non pas de mort, même si elle ressemble à la mort, n'oubliez pas que, regardez cette arcane, elle est couleur chair, pour nous dire que, c'est pas un mort, qui a sur, c'est quelqu'un qui est dépouillé, de tout, ok, il est vivant, ce personnage là, là, il est vivant, mais, il est dépouillé de tout, et vous voyez, qu'il n'y va pas, avec le dos de la cuillère, mais avec la faux, ouais, il vient, faire le ménage, il vient, faire le ménage, il vient, dépouiller, il vient arrêter, certaines choses, c'est sans doute ça, l'empereur, d'accord, et l'équilibre émotionnel, l'alignement, et l'intuition, voilà, qui vient, vous permettre, de transformer les choses, de pouvoir quitter quelqu'un, quelque chose, une situation, une maison, un job, une personne, qui vient, remettre du mouvement, quitter une habitude, quitter, une façon de vivre, jusqu'à maintenant, ça peut être ça, jusqu'à maintenant, je me laissais, totalement aller, à me manger, un pot de crème, au chocolat, je ne sais pas quoi, par jour, vous voyez, peut-être c'est une hygiène de vie, qu'on balaye, peut-être que c'est, je ne sais pas, ça peut être beaucoup de choses, qu'on balaye, je fumais, j'arrête de fumer, ok, je fumais, parce que j'avais la sensation, que ça calmait mes angoisses, mais comme j'ai plongé, à l'intérieur de ces angoisses là, je peux nettoyer, je peux soigner, je peux réparer, d'accord, ça m'ouvre à plus de conscience, de plonger dans la conscience, ça m'ouvre plus de conscience, ça illumine, ça éclaire, ce qui me faisait peur, ne me fait plus peur, donc j'arrête de fumer, vous voyez que ça peut être très très positif tout ça, ok, c'est beau les balances, ce qu'on va avoir, je vais faire le tirage du coup, avec, avec l'original tarot, pour vous présenter les cartes, que l'on va étudier, aborder, dans l'extension, que vous pouvez vous procurer, grâce au lien, et pardon, oui, je fais tomber une carte, qui n'est pas, une petite carte, donc je la prends comme, je la prends comme, comme un, 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 une indication, la reine de coupe, très beau, la reine de coupe, on ouvre sur les émeaux, encore une reine, reine d'épée, je vous dis, on a soit, les gars, deux empereurs, au même endroit, dans deux paquets de 78, voilà, c'est le jugement, encore arcane majeur, on a, dans ce tirage là, cinq arcane majeur, deux reines, les balances, si juillet, ça ne marque pas pour vous, ça c'est une renaissance, je ne sais pas, je m'appelle, je suis le pape, c'est deux empereurs, au même endroit, dans un tirage, dans deux paquets de 78, je n'ai jamais vu, je ne crois pas, Hermès, wow, ce qu'on doit combattre, le défi, bah ouais, je vous le disais, on va aller dans, là où ce n'est pas forcément agréable, et pour finir, très beau, magnifique les balances, on se retrouve, tout de suite dans l'extension, pour les curieux et les curieuses, qui ont envie d'en savoir plus, à très vite, partagez, likez, bye, tu ennemis, tu ennemis, et pour la personne, à très vite, je vous laisse, je vous laisse, Ceux,